Les aventures de Tintin, d'après Hergé. L'île Noire. Rien de tel qu'une calme et paisible promenade dans la campagne. N'est-ce pas, Capitaine ? Ah, c'est bien vrai, Tintin. Si rien ne vient rompre cette monotonie, je vais finir par m'endormir à force d'ennuyer. Ah oui, rien de tel qu'une bonne balade dans une bonne voiture. Ah, oh, oui, comme vous dites, dans une bonne voiture. Je vais m'arrêter et vérifier le moteur. Mille millions de sabords, voilà qu'elle ronronne comme un chat. Ce n'est pas votre guimbarde qui ronronne. Regardez là-haut. C'est un avion. Mais il est en difficulté. Il va s'écraser. Ils s'en sont tirés. Je n'ai entendu aucun bruit. Bien, Milou, ils ont peut-être besoin d'aide. Attendez-moi, Tintin. Venez, professeur, sautez la barrière. Le voilà, Milou. Ça paraît être une fuite de la canalisation d'huile. Je vais réparer ça en quelques minutes. Hé, bonjour, messieurs. Puis-je vous être utile ? Deux peut-il bien sortir, celui-là ? Débarrassons de lui. Mais c'est curieux. Il n'y a aucun signe d'immatriculation sur cet appareil. Que se passe-t-il, Milou ? Hé, pas un geste, mon garçon. Mais pourquoi sortez-vous ce revolver, monsieur ? Je vais lui faire une telle peur qu'il ne sera pas prêt de recommencer. Imbécile, tu l'as touché. J'aurais juré entendre un coup de feu. Venez, professeur. Tintin, tonnerre de Brest. Voilà qui va te coûter cher, mon ami. Hé, qu'est-ce que se passe-t-il, Milou ? Tintin ! Mais il est blessé. Tintin ! Mais, mais, que se passe-t-il ? Aidez-moi à le transporter jusqu'à la voiture, vite. Alors, docteur, comment va-t-il ? Il s'en est fallu de peu. Néanmoins, ce jeune homme va s'en tirer. Mais je suis obligé d'avertir la police. Ne vous donnez pas ce mal, la police est déjà là. Nous nous présentons Dupont et Dupont Détective. J'aurai la peau de ces deux moules à gaufres, même si ça doit me prendre une éternité. Ainsi, le portrait de ce satané gamin est dans tous les journaux, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons être recherchés par tous les policiers du pays. Messieurs, nous n'avons pas le choix. Nous devons achever ce que nous avons commencé. Faites-vous sûr que l'appareil ne portait aucune marque d'immatriculation, Tintin ? Absolument aucune marque permettant de l'identifier. Mais c'est illégal ? Je dirais même plus, c'est tout à fait illégal. Nous sommes justement en train d'enquêter sur un appareil qui ne possède aucune marque d'identification. Nous avons un rapport d'après lequel un tel appareil aurait effectué un éterrissage forcé dans le Sussex en Angleterre hier soir. Nous reviendrons vous voir quand nous aurons résolu ce petit problème. Disons le temps d'aller y revenir. Le Sussex ? Oui, ça pourrait bien être, ça... Grand Nigo, vous ne pouvez pas regarder où vous mettez les pieds ? Voulez-vous répéter ce que vous disiez, cher ami ? Je vous demande pardon, pourriez-vous me dire où est l'ascenseur ? Descendez dans l'aul, tournez à gauche et ensuite vous ôtez tout droit à travers la fenêtre, espèce de bâti-fouzouk ! Je vais beaucoup mieux, Milou. Gros garçon, il a probablement eu une rechute. Pardonnez-moi, capitaine. Tintin, vous devriez être couché. Je me sens tout à fait rétabli. Enfin, Tintin, vous êtes un grand blessé. Vous avez besoin de soins. Par moi, capitaine. Une certaine affaire a besoin de mes soins dans le Sussex. Dans le Sussex ? Faisons vite, capitaine. Notre avion d'école a 10 heures. Une fois absolument pas le perdre de vue, il n'ira pas bien loin. Les voyageurs pour Londres vol 600 S-Bury et le Sussex se sont priés de se présenter à la porte 9. C'est notre vol, capitaine. Des avions, des avions. Je me demande ce qu'ils inventeront la prochaine fois. Oh, attendez, Tintin. Vous avez oublié votre imperméable. C'est une chance que vous m'ayez prévenu, capitaine. Voilà la porte 9, capitaine. Revenez la police. Ce monsieur vient d'être dévalisé. Je me demande ce qui se passe, Tintin. Allons voir, capitaine. C'est exact, monsieur. Un inconnu m'a frappé sur la tête et on a profité pour voler mon portefeuille. Voler votre portefeuille ? Revenez la police. Mais c'est nous, la police. L'avez-vous oublié ? Que viennent faire les Duponts à l'aéroport, Tintin ? Ils partent pour le Sussex, eux aussi ? Quand j'ai retrouvé mes esprits, il était parti. Il ne nous échappera pas. Nous avons verrouillé les portes. Pouvez-vous nous décrire votre agresseur ? Ben, il avait l'air jeune. Mais le voilà, c'est lui. C'est lui, c'est ce bandit qui m'a attaqué et volé. Moi ? Hé, pas Tintin ! C'est un mensonge, monsieur. Je n'ai pas quitté Tintin de toute la journée. Nous allons voir. Inspecteur, je vous prie de bien vouloir fouiller les poches de ce jeune homme. Désolé, Tintin, mais c'est notre devoir. Simple formalité, mon cher Tintin. Je vous en prie, chers amis. Faites comme chez vous. Ces soupçons sont outrageants. Tintin n'est pas un voleur. Est-ce bien votre portefeuille, monsieur ? Et cette matraque ? Mais, je n'y comprends rien du tout. Je suis désolé, mais vous allez être obligés de nous suivre. Je dirais plus, nous sommes désolés. Nom d'un chien. Que ce qu'ils l'ont passé ? Arrêtez-le, ouvre l'air. Le bandit, il s'est échappé. Aïe, aïe ! Ah non, mais lâchez-moi ! Aïe ! Vive, mon garçon. Au volet ! Arrêtez, au nom de la loi ! Arrêtez ! Mais ne restez pas assis comme ça. Ouvrez donc ces menottes, voyons. Je ne demande pas mieux, mais j'ai laissé les clés dans mon autre costume. J'ai l'impression que nous avons semé les Duponts. Je leur souhaite bon vent. Quelqu'un a essayé de me compromettre, capitaine. Mais qui ? Et pourquoi ? Nous devrions le signaler à la police. Mais il faut d'abord échapper au Dupont. Capitaine, ma vue ne me trompe pas. Mille millions de mille sabords. Ces sacs sont destinés au Sussex. Voleurs ou pas voleurs, nous ne pouvons pas retarder plus longtemps notre départ. Très bien, mon ami, très bien. Mais nous contrôlerons tous vos passagers et personne n'y échappera. Je dirais plus, absolument, personne. Mais ma parole, on dirait Milou. Regardez, il monte à bord de l'avion du Sussex. C'est très curieux. Il n'a pas pris de billet. Le Sussex ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est un ordre ! Arrêtez ! Oh ! Arrêtez ! Je vous l'ordonne ! Écrasez ! Je suis persuadé que Dupont est dans cet avion. Et le capitaine Haddock aussi. Vous devrez y être, mais je me suis trompé de sac. Chut ! Tais-toi donc, Milou. Le pilote va t'entendre. Les Duponts vont t'envoyer un message radio et la police va m'attendre à la première escale. Nous survolons la côte à présent. Commandant, le signal d'alarme, le panneau de la soute à bagages s'est ouvert. N'aie pas peur, Milou. Nous nous en tirerons. Si le parachute veut bien s'ouvrir. Vrai, Milou ? Hé, vous ! Qu'êtes-vous en train de faire ? Hé ! Non ! Non ! Non ! Allô, vol 600 à tour de contrôle. Un passager clandestin vient de se jeter au-dessus de Kenston Meadows. Envoyez une ambulance et avertissez la police. Nous avons gagné. Nos ennuis sont terminés. Nous allons atterrir sur la boîte de chemin de fer. Et voilà un train qui arrive. Il faut à tout prix éviter la voie. Allons, un petit effort. Oh, il... Oh, le parachute. Il est resté accroché. Milou, il ne nous voit pas. Tiens bon, Milou. C'est notre unique chance. Il faut sortir de là. J'aurais pas pu tenir bien longtemps encore. Allons. Nous avons gagné. N'est-ce pas, Milou ? Le Sussex ne doit pas être très loin. Nous allons demander dans ce village qui est là-bas. Le Sussex ? Mais volontiers, mon garçon. Montez. Ah, ce n'est pas très loin d'ici. Vraiment. Hé, que se passe-t-il là-bas ? On dirait un accident. Ils ont complètement bloqué la route, on dirait. Nous pourrons peut-être les aider. Peut-on connaître la cause de vos ennuis ? C'est vous qui êtes la cause de nos ennuis, Tintin. C'est l'inconnu de l'aéroport. Exact. Je savez, vous rencontrez-la tôt ou tard et j'ai gagné. Ah, engainez ce pistolet, monsieur, ou je vais appeler un agent de police. C'est mieux d'appeler une ambulance, je crois. Hé, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vous ferai arrêter tous les deux. Tu l'achèves ? Non, pas ici, maladroit, quoi. J'aurais voulu vous voir à ma place. Cessez sans me discuter le temps presse. Aide-moi à le mettre dans l'auto. Désolé, mon ami, mais votre curiosité vous a mis dans une position extrêmement périlleuse, croyez-moi. Descendez, je vous prie. Qui êtes-vous ? Et comment pouvez-vous croire que vous allez vous en tirer comme ça ? Taisez-vous et avancez, allez. Yvan, détache ce jeune curieux, veux-tu ? Allez, sautez, ou peut-être préférez-vous qu'on vous pousse. Allons, Yvan, on ne va pas passer la journée ici, non ? Donne-lui un coup de main. Oh, c'est parti. Allez, Yvan, ne perdons pas de temps, pousse-le. Adieu, mon cher Tintin. Et Yvan, regarde derrière. Milou ! Regarde à toi, seule bête. Mais qu'est-ce que... Les rôles sont renversés. Je vais vous livrer à la police immédiatement. Faites attention, les voilà qui reviennent. Non, Milou ! Il courra la voiture, Yvan. Arrêtez où je fais feu. Ils se sont empuies. Ça n'a pas été sans mal, mais nous avons réussi quand même à nous débarrasser d'eux. Maintenant, à la recherche de l'avion accidenté. Regarde, le voilà. J'ai l'impression qu'on a visité avant nous. C'est bien le même avion. Je suppose que vous voulez savoir vous aussi à qui appartient cet appareil. Vous voulez dire que d'autres l'ont déjà demandé ? C'est exact. Il y a un homme là-bas qui est en train de faire sa petite enquête. Ronds les mains. Ne bougez pas. Mille millions de minutes à bord, mais... Tintin, vos garçons ! Capitaine, comment êtes-vous ici ? La police n'avait rien contre moi. Et je savais que vous iriez à la recherche de l'avion. Mais les Duponts le savent aussi. Il vaut mieux ne pas rester ici. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Milou ? On dirait qu'il a découvert quelque chose. Qu'est-ce qui peut bien l'exciter à ce point ? Oh non ! Pas possible, la vieille osse. Oh, ce n'est pas grave. Encore une fausse alerte de plus. Enfin, oh ! Capitaine, que se passe-t-il ? Mille millions de sabords. Regardez ce que je viens de trouver dans ce vieil arbre. Une combinaison. Un vêtement d'aviateur. Voyons s'il n'y a rien dans les poches. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais que voulez-vous qu'on fasse de ces bouts de papier, Tintin ? Je t'avais dit de brûler ce document. Arrête de te faire du mauvais sort. Si nous arrivons à le reconstituer, il nous apportera la solution du problème. Sussex, Muller ? Tu as entendu ? Il a reconstitué le nom de Muller. Voilà un nom qu'il ne répétera à personne. Ouais. Je connais un proverbe qui dit « Seuls les morts ne parlent jamais ». J'ai l'impression que nous avons mis la main sur un message secret, Tintin. Sussex, c'est l'endroit où nous sommes. Et Muller est probablement le nom d'un homme. Quant à Hezberé, il habite peut-être Hezberé. Et si jamais il retrouve Muller ? Pas de danger. Il y a forcément une solution. Allons avertir la police. Ils sont très forts à ce jeu-là. Je ne peux pas aller voir la police. Je suis toujours accusé du vol d'un portefeuille. Il va falloir trouver nous-mêmes la solution de ce mystère. D'abord, mettre la main sur Muller. Ils ne doivent pas retrouver Muller. Attends. Laissons-les donc remonter la piste. Muller les recevra lui-même. Il faut trouver un téléphone, vite. La route est longue jusqu'à Hezberé. Exactement, chef. Ils sont sur vos traces. Où est-ce que j'attends que pris le ferme ? Eh bien, j'espère que nous n'allons pas faire chou blanc, mon garçon. Une voiture. On pourrait lui demander de nous emmener. Oh, mais non ! Oh, mais si ! L'heure est mal choisie pour une explication. Attendez, si le cépale Tintin n'est pas un voleur, je vous le dis. Réfléchissez un peu. Un vrai détective ne réfléchit pas, Capitaine Illagy. Exact. Allons, rattrapons-le. Plus vite, Milou. Arrêtez, Tintin. Nous ne faisons que notre devoir. Eh, attendez-moi. Il ne doit pas être loin. C'est curieux, il a soudain disparu. De quel côté a-t-il pu aller ? Vous parlez du jeune homme avec le chien ? Oui. Il est parti en courant de ce côté-là. Merci, mon brave homme. Je savais bien que nous le roulerions. Moi aussi. Avez-vous vu passer un jeune homme avec un chien de ce côté ? Et aussi des espèces de moules à gaufres. Ah, vous devriez prendre quelque chose pour le rhume, monsieur. Oh, volontiers. Volontiers. Tintin. Ah, sacré matelon, j'avais bien deviné que c'était vous. Et nous avons trompé les Dupont. Il faut disparaître, Capitaine. Ils vont sûrement revenir par ici. Allons-y. Et je suis sûr que Tintin a tourné à gauche ici. Attendez, Tintin n'a pas pu tourner à gauche. Et pourquoi ça ? C'est impossible, voyons. Ce panneau dit qu'il est interdit de tourner à gauche. J'ai un peu honte d'avoir trompé les Duponts. Mais il faut retrouver ce mulaire. Capitaine, regardez. Tonnerre de Brest. Docteur Muller. Soyez prudents, Tintin. Personne ne nous regarde. Oh, Milou. Quelle horrible bête. Elle poursuit Milou. Big Milou, par ici, viens. Et voilà, la prochaine fois, ce mollusque s'attaquera à des chiens de sa taille. Capitaine, Milou n'a rien. Nous avons gagné, Tintin. Nous avons gagné. Faites erreur, Matelot. Laissez vos mains où elles sont, voulez-vous. Nous attendions votre visite. Nous l'attendions même avec une certaine impatience. Vous êtes le docteur Muller, je présume. Yvan. Non, il faut prendre soin de nos hôtes, en prendre grand soin. Définitivement. Dommage, mes amis. Dommage pour vous. Mais je ne peux permettre à qui que ce soit de mettre son nez dans nos petites affaires. Yvan, quelle journée magnifique. Si vous emmeniez ces messieurs pour une petite promenade. D'accord, c'est bon. Je vais annoncer à mes associés que tu parais être rentré dans l'ordre. Allô, allô. Je voudrais l'Écosse. Kittoc 2260. Allô, Bird. Ici Muller. L'opération T est sur le point d'arriver à son terme. Oui, bien sûr, il est ici même. Et son ami le capitaine Haddock est là aussi. Oui. Voyez sans crainte, ils vont être mieux en état de nuire. Au revoir. Alors. Alors quoi ? Attention, Tintin, cet homme est armé. S'agit-il d'un combat singulier ou peut-on y participer ? Dépêchons-nous, capitaine. Voilà qui va vous arrêter. Manchez. Mais ils n'iront pas bien loin. Ils sont pris au piège. Mais, capitaine, où sommes-nous ? C'est une sorte de laboratoire, on dirait. Ils ne sortiront pas, Mimot. Inutile de verrouiller la porte, mes amis. Voilà qui a raison des meilleurs cérumres. Ce sont là de rudes adversaires. Quelle hauteur. Ça sent le chlorophobe. Chef, vite, la maison est en flamme. Yvan, allez-y, Yvan, vite. La maison est en train de brûler, chef. De brûler ? Oui, Yvan, sautons par la fuite. Ils ont levé le siège. Soyons prudents, Tintin. C'est peut-être un piège. Capitaine, regardez. De la fumée. Capitaine. Capitaine. Il s'est évanoui. C'est le chloroforme qui a fait son effet. Capitaine, il faut réagir. Capitaine. Milou, il s'est évanoui, lui aussi. Nous sommes sortis juste à temps, n'est-ce pas, Yvan ? C'est incendie va faire le travail sans aucune difficulté. Capitaine, Milou, allons, réveillez-vous. Je dois aller ouvrir cette fenêtre. Allons. Je n'y arriverai jamais. Si je pouvais seulement... lancer ce presse-papier, essayons. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Vite, Paul. Passe-moi une échelle. Attention en bas. Ils sont tous évanouis. En voilà un autre. Hé, mais, 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 qu'est-ce que vous faites ? Hé, je n'ai besoin de personne pour me tirer l'affaire. Mais où suis-je ? Ne craignez rien, mon garçon. Un bon bol d'air et vous serez de nouveau frais comme l'œil. C'est une chance que les pompiers soient arrivés à temps. À temps pour nous, mais pas pour la maison du docteur Muller. Il n'en reste que des cendres. Mais cet incendie est providentiel pour nous. Providentiel ? Que voulez-vous dire ? J'ai fait une découverte. Allez, je vais vous montrer ce que c'est. Mais faites attention où vous marchez. En voilà un endroit pour laisser traîner des câbles. Hé, c'est comme ça que je les ai découverts la première fois. J'ai trébuché dessus. Voyons où ils aboutissent. Ça, c'est une découverte. Les fils grimpent le long de l'arbre. Capitaine, regardez un phare. Oui, et il est rouge. Ça y est, j'y suis. Un phare rouge. Regardez le message que nous avons trouvé dans la combinaison de l'aviateur. Trois points. Il signifie trois feux rouges disposés en triangle près de chez Muller. Vous avez découvert le potoro, Stantin. Eh bien, 24-1, ça doit être la date et l'heure. Mais c'est aujourd'hui. Nous sommes le 24. Nous avons attendu la nuit. Mais rien n'est arrivé. Chut. Silence, Stantin. J'ai entendu un bruit. Un avion. Mais aucune ligne aérienne ne passe par ici. Vite, capitaine. Il faut allumer les feux rouges. Mais, Stantin, pourquoi les allumer ? Vous le verrez, si ça marche encore. Ça marche. Regardez, le pilote vient de parachuter un colis. Où ça, mon sang ? Je ne vois rien du tout. Rien du tout. Capitaine. Mille millions de mille sabords. Oh. De l'argent. Des millions de dollars. Que va-t-on faire à l'aéroport, mon cher Tintin ? J'ai entendu le docteur Muller demander qu'il toque 2260. C'est en Écosse. C'est donc là que nous allons. Mais, Tintin, nous sommes riches à présent. J'aimerais bien mettre en circulation quelques-uns de ces jolis billets. Mais l'argent dont vous parlez ne vous appartient pas. Allons, Tintin. Vous connaissez le dicton. Qui va à la chasse, perd sa place. Qui trouve, garde, grandit de vous. Eh, c'est une bonne guerre, non ? Ha, ha, ha. Non, capitaine. Nous allons le remettre à la police. Messieurs, je m'appelle Tintin. Nous le savons, nous le savons. Les Duponts. Désolé, Tintin, mais vous êtes en état d'arrestation. Mais enfin, laissez-moi vous expliquer. Vous vous expliquerez devant le juge. Il faut que je fasse quelque chose pour tirer Tintin des mains de ses chimpanzés. Regardez, messieurs, les bombiers. Des millions et des millions. Vous n'en voulez pas quelques échantillons ? Des billets, des billets, des billets. Oh, moi qui adore ça. Vite, capitaine, c'est le moment où jamais. Allez, courez, mon garçon, courez. Allez, arrêtez. Ces billets sont de la fausse monnaie. Le seul moyen de me tirer d'affaires est de trouver les véritables bandits. Milou, regarde. Un avion, c'est ce qu'il nous faut. Arrêtez ce faux monnayeux. Vite, Milou. Hé, mon avion. Mon avion. Voulez-vous me ramener mon avion ? Voilà une plaisanterie qui va vous coûter cher, Tintin. Bonne chance, Tintin. Tintin appelle la tour de contrôle. Je viens d'emprunter un de vos appareils. Je suis désolé, mais j'en ai besoin. Je le ramènerai le plus tôt possible. C'est sûrement qu'il toque en dessous. Accroche-toi, Milou. Voulez-vous retirer cette machine volante de mon jardin ? Excusez-moi, monsieur, mais je paierai pour tous les dégâts, bien sûr. Eh ? Ah, voilà un garçon qui sait se faire comprendre. Excusez-moi, messieurs, mais je suis à la recherche d'un endroit qui a pour téléphone qu'il toque 2260. Vous dites qu'il toque 2260 ? Tintin, mais c'est le numéro de l'île noire. Puis-je savoir qui habite cette île ? Qui habite ? Mais personne n'y habite, à part le fantôme de l'île noire. Oui, le fantôme de l'île noire, jeune homme. Fantôme ? Vous ne croyez tout de même pas au fantôme ? Au casser, mon garçon. Mais nous n'avons pas peur, nous, hein, Milou ? Je voudrais louer un bateau pour aller dans l'île. Pas mon bateau, en tout cas. Mais je peux vous en vendre un, jeune homme. Je peux vous céder cette petite merveille pour presque rien. Vendez. Je n'irai pas me risquer sur l'île noire si j'étais vous, jeune homme. Regardez. D'autres que vous s'entendez sur l'île noire et n'en sont jamais revenus. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce cri, c'est celui du fantôme qui habite l'île noire. Je meurs d'envie d'aller faire sa connaissance. Mon rire est le mojue, mon garçon. Eh bien, Milou, nous y allons. Prochain arrêt, l'île noire. Quel dommage. Il avait l'air très gentil, ce jeune homme. Du calme, Milou. Ce n'est qu'un vieux château. Soyons prudents. Et si c'était là le repère du docteur Muller ? Attention, Milou, j'ai le pressentiment qu'on nous épie. Soyons très prudents. C'est curieux, cette impression d'être épié par quelqu'un. Oh non ! C'est le fantôme de l'île noire. Je vais peut-être lui faire peur avec ce revolver. Fuis, Milou, fuis ! Maladroit, tu l'as monté encore une fois. Mais il bougeait. Je n'ai pas pu injuster. Ça ne fait rien, Romko va s'occuper de notre rôle. Cours, Milou, vite au bateau. Vite au bateau. Mon revolver. C'est le bateau. Le bateau, on l'a détaché. Voilà que revient ce charmant animal. Vite, entrons là. Il est trop gros pour pouvoir entrer. Nous sommes à l'abri. Mais pas pour longtemps. N'oubliez pas que vous êtes sur une île et que la marée va bientôt monter. Et elle monte vite par ici. Il faudra bien que vous sortiez. La voilà, la voilà du jep tout frais. Milou, nous allons être noyés. Il faut que nous sortions d'ici à tout prix. La prochaine fois, je ne vous manquerai pas. Nous, nous sommes pris au piège. Maintenant, il va falloir qu'il sorte. Il faut trouver un moyen, Milou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? C'est une ouverture. Une ouverture entre les rochers. Et voilà. Le glauque a enfaçonné pour Tintin. Je me demande où tout ça va nous mener. Tiens, la lumière du jour. De toi, voyons, Milou. Pour ça, alors. Voilà donc le repère où il fabrique toute la fausse monnaie. C'est ce que j'appellerais de l'argent aisément gagné. Oh, les mains. Jetez vos armes et ne vous retournez pas. Ne tirez pas, nous ne sommes que des employés. Apporte ici, Milou. Merci, Milou. Maintenant, veuillez me donner cette corde. Celle-ci? On a sonné l'alarme. Restez où vous êtes, où je tire. Vite, Milou, par la porte. Je crois qu'on va bien rire. Plus vite, Milou. Rattrape-les donc, gros lourdeau. Cours, Milou. Il est juste derrière nous. Entrons-là. Oh, la porte est fermée à clé. Essayons encore. Je pourrais peut-être l'assommer avec ça. Bise en juste. Qui a-t-il? Que va-t-il faire? Milou! Il s'en est fallu de peur. Viens, Milou. Anko doit en avoir fini avec eux, maintenant. Milou, reviens. Il faut quitter cette île pendant qu'il est temps. Nous avons de la chance. Un émetteur radio. On dirait que quelqu'un a expédié un message. Si je pouvais les attaquer par surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai besoin de la radio. Ici, Tintin, je suis sur l'île Noire. J'appelle toutes les polices situées dans les environs. Venez à mon secours. D'urgence. Tintin sur l'île Noire demande secours. De toute urgence. Tintin sur l'île Noire demande secours. Toute urgence. C'est Tintin. Il est en train d'émettre. Ici, Tintin, envoyez secours. Il a réussi à s'enfuir. Rattrapez-le. Oh non! Je suis pris au piège. Je ne peux plus descendre. Et je ne peux pas sauter. Quelquefois, Tintin ne pourra pas nous échapper. Je serais désolé de devoir tirer sur vous, docteur. Alors un conseil, n'approchez pas trop. Il bluffe. Allons-y, en avant. Je vous ai prévenu. Nous n'avons qu'à attendre. Le temps travaille pour nous. Il ne tiendra pas indéfiniment. Je suis à court de munitions. Il m'en reste une chance. Découtez Tintin ou bien nous allons venir vous chercher là-haut. Entendu, venez, messieurs. Pourvu que je ne rate pas mon coup. Attention! Voilà qui va les arrêter quelque temps. Et si la police n'a pas mon message, je suis perdu. Mais, mais c'est la police. Des hélicoptères. Ils ont reçu mon appel. Hé, je suis là! Je suis là! Ils sont arrivés à temps. Mille millions, mille sabords. Voilà Tintin. Regardez sur le donjon de ce château. Arrêtez votre moulin volant. Le vent a fait dévier ma course. Je vais refaire le tour de l'île et essayer de nouveau. Les voilà qui s'éloignent. Peut-être ne m'ont-ils pas cru. On dirait que je suis pris. Milou, où es-tu? Milou! Milou! Mais où est-il donc? Pas question de sauter. Milou, tu l'as bien roulé, cet affreux animal. Bon travail, Milou. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Un monstrueux gorille qui a peur d'un petit toutou comme toi? Regarde, on dirait que les hélicoptères reviennent. Mille millions de mille sabords. Est-ce que vous avez fini de secouer le bâton comme ça? Ah, merci, Matelot. Que le grand crique me croque. Ne craignez rien, capitel. Il ne vous fera rien. C'est un ami, maintenant. Il a même peur de Milou, alors? J'espère que vous n'avez pas de mal, au moins, Tintin. Enfin, de toute façon, vous êtes l'autre. Et c'est tout ce qui compte pour moi. On les met! Encore ces maudits chimpanzés. Je vous répète que je ne suis pas un voleur. En tout cas, il y en a un qui n'est pas loin d'ici. Tenez, vos vrais coupables sont là, en bas. La police semble avoir arrêté toute la bande. C'est une dangereuse bande de faux monnayeurs. Faux monnayeurs, mais... C'est tout à fait contraire à la loi. C'est même illégal. Les bandits tenaient les curieux éloignés de l'île avec des hurlements du gorille, amplifiés par des haut-parleurs. Ah, on n'a pas idée d'être effrayés par les quelques hurlements d'un vulgaire gorille. Ha, 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 hih. Ce satané pité qu'ennomes nous fera devenir tous cinglés. Ha, 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 ha. Ainsi finit cette aventure de Tintin. Sous-titrage ST' 501